Générique Bonjour à toutes et à tous. Il sera question de conjoncture dans notre séquence invitée aujourd'hui. Le Haut-Commissariat au plan vient en effet de publier sa dernière enquête auprès des ménages marocains et ce au titre du troisième trimestre. Mauvaise nouvelle puisque l'institution affirme que l'indice de confiance confirme son trend baissier. Une baisse qui persiste, rappelons-le, depuis plus d'un an. Véritable moteur de la croissance, la consommation des ménages pourrait affecter tout un tissu de petites et moyennes entreprises marocaines. Nous analysons la situation en compagnie du doyen de la Faculté d'économie de Casablanca. Datif Comate, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre aux questions de Média TV. Alors l'indice de confiance des ménages est donc un baromètre, n'est-ce pas, de prévision. Sur quelles composantes se base-t-on pour élaborer cet indice ? En fait, cet indice est une composante de sept indicateurs qui tournent essentiellement autour du niveau de vie, des perspectives de création d'emploi, surtout du chômage, mais également des opportunités pour investir en biens durables, mais également de la situation financière des ménages, qu'ils soient actuels, futurs, au passé. En fait, c'est une combinaison de ces sept indicateurs qui donnent en fait un nombre de points et qui permet d'évaluer l'évolution de l'indice de confiance qui existe au Maroc depuis maintenant une dizaine d'années, depuis 2008. Alors quand on parle de cet indice de confiance, n'est-ce pas, c'est une perception de tous ces éléments que vous avez cités. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la consommation et ce sous ces différentes formes ? Effectivement, parce que les ménages, ils sont le moteur des grands consommateurs, bien évidemment. Ils jouent un rôle très important en matière de dynamique du marché, du marché local. Et la notion de confiance, en fait, il est psychologique, il est immatériel. Et bien évidemment, ils jouent, ils pourraient jouer un rôle très important au niveau de l'intention de consommer. D'autant plus que ces indicateurs, autour d'un certain nombre d'axes, qui sont un engagement à moyen et long terme des consommateurs. Par exemple, les opportunités d'investir en biens durables. On investit dans des biens durables que si on a confiance dans l'avenir. Et également, la proportion à épargner. Donc vous savez également que les chiffres ont démontré qu'il y a une intention d'épargner qui minime. Et là également, c'est fondamental parce qu'autant on a confiance, autant on épargne. Et l'épargne est le moteur, bien sûr, de l'investissement. Et c'est fondamental pour la dynamique de l'économie. – Alors ce train de baissier, est-ce qu'il ne date que de ce trimestre ? Est-ce qu'on peut déjà parler d'un train de baissier si la baisse est de 0,1% selon les chiffres ? – En fait, l'année objet un peu de cette analyse a connu une baisse importante qui est aux alentours de 7 points. Mais ce qu'il faut dire, ce qui est rassurant, c'est que le dernier trimestre que nous sommes en train d'analyser, qui est l'objet de cette note du Haut-Commissariat au plan, a connu une légère baisse qui est de 0,1%. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une stabilisation ? Autant sur l'année, il y a une baisse, mais par contre, ce dernier trimestre, il y a une stabilisation qui est à la rigueur rassurante, mais d'une manière relative. Parce que sur l'année, le résultat est négatif. – Négatif et ça a impacté, comme vous l'avez si bien expliqué, professeur Comat, sur la consommation, sur la consommation notamment de biens durables. Donc il y a un certain attentisme. Est-ce qu'on peut parler du même attentisme du côté des entreprises ? – Effectivement, parce que la notion de confiance, c'est vrai qu'elle est étudiée au niveau des ménages, mais elle s'applique également aux entreprises. La notion de confiance est fondamentale en matière de dynamique économique. Si l'entreprise n'a pas des perspectives positives en l'avenir, elle n'a pas confiance en ce qui concerne le marché, en ce qui concerne l'écosystème dans lequel elle évolue, certainement, bien sûr, ça peut avoir un impact sur sa disposition à investir, ses dispositions à élargir ses activités. Et on peut dire qu'au Maroc, effectivement, il y a un certain nombre d'indicateurs qui font que l'entreprise, on peut dire qu'elle est également en situation d'attente pour des considérations financières. Par exemple, on sait qu'il y a eu des difficultés à recouvrir un certain nombre de dues de l'entreprise, notamment au niveau de la TVA, donc les délais de paiement qui sont assez lents. Tout cela fait que l'entreprise n'est pas dans cette dynamique d'investissement qu'on devrait avoir si on est dans une situation de confiance élevée. Et donc, la confiance, elle s'applique autant aux ménages qu'aux entreprises. Alors, quand on parle de relance de l'investissement, de l'entreprise, et c'est aujourd'hui, on peut le dire, c'est le sujet du moment, et notamment après le discours du souverain à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire d'automne, c'était vendredi dernier, on parle beaucoup de relancer cette machine de l'investissement et puis de booster ces entreprises. Commençons-nous concrètement ? Avec quoi, d'abord, devrons-nous ou devrait-on commencer ? Alors, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, c'est ce qui ressort de cette étude, c'est qu'un des indicateurs dans lequel il y a un certain pessimisme, peut-être un manque de confiance, c'est le chômage. Donc, il y a une crainte à ce que le chômage ne baisse pas. Et on le sait, aujourd'hui, au Maroc, la croissance que nous connaissons, qui est de 3 à 3,5 %, n'est plus en mesure de créer autant d'emplois dont on a besoin. Surtout dans les voies classiques de l'emploi, qui sont la fonction publique, qui sont le salariat. Donc, nous sommes obligés d'aller vers la création de nouvelles richesses qui passent forcément par la création de nouvelles entreprises. Donc là, c'est en fait une condition sine qua non pour qu'on puisse continuer le développement, aussi bien dans sa dimension économique que dans sa dimension sociale, mais également régionale. Parce que la question de la régionalisation avancée, également, est posée. Il ne peut voir le jour qu'à travers des porteurs de projets, qu'à travers des micro-entreprises, qui pourraient par la suite, bien sûr, grandir. Mais le départ, on ne peut jamais compter que sur les grandes entreprises pour justement avoir cette relance économique. Alors, comment booster ? Tout d'abord, il y a la notion de confiance, c'est-à-dire que tout l'écosystème doit jouer son rôle. On a évoqué le système bancaire, bien sûr, le système financier, d'une manière générale, le marché financier, mais également tout ce qui entoure l'entreprise, à savoir l'administration. Aujourd'hui, tout le processus de création d'entreprises dans sa démarche administrative, les centres régionaux d'investissement, qui sont en train de revoir leur rôle, évoluer vers plus de proximité, notamment régionale et plus d'autonomie, d'où l'absence d'un portefeuille ministériel de l'investissement au niveau du gouvernement, parce que l'investissement dorénavant serait une affaire régionale. Donc, tous ces aspects-là, en principe, devraient contribuer à la relance de la création d'entreprises. Il faut le rappeler, au Maroc, on crée peu d'entreprises. Au Maroc, nous avons en fait un nombre infime par rapport aux pays émergents, aux pays concurrents, où il y a un nombre de créations d'entreprises plus importants, sachant que le Marocain, il a cette prédisposition. Donc, nous avons mené des études qui montrent que le Marocain, psychologiquement, est prêt à investir, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il dispose d'un écosystème encourageant. Et ces études ont démontré qu'il y a un gap entre l'intention de créer et la création réelle. Et ce gap, il est expliqué peut-être par ce déficit. Bien sûr, il y a le volet financier, mais il y a tout le volet accompagnement, parce que la création d'entreprises… – Absolument, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il suffit de financer finalement quelqu'un pour créer son entreprise ? Comment d'abord cette entreprise pourrait survivre aux aléas de l'entrepreneuriat finalement, s'il n'y a pas d'accompagnement ? – L'entrepreneuriat devrait être un projet social et sociétal. C'est-à-dire, il faut l'intégrer dans notre système de formation, tout d'abord. À partir du basage, dans des pays les plus avancés en matière d'entrepreneuriat, l'esprit entrepreneurial, la culture entrepreneuriale est inculquée dès le basage. Et puis, bien évidemment, l'accompagner tout au long de l'évolution du jeune. Et puis, au niveau de l'université, par exemple, il faut qu'on dispose de formation autour de l'entrepreneuriat, mais également créer des incubateurs pour accompagner les porteurs de projets, et sa majesté l'a dit, surtout les jeunes, qui regorgent d'idées et ils ont besoin d'un cadre. Ils ont besoin d'un cadre qui pourrait bien évidemment être disposé au niveau du système d'enseignement, qu'il soit primaire, secondaire ou supérieur, mais également tout le système d'accompagnement au niveau de l'environnement, à savoir les banques, les administrations, les centres régionaux d'investissement, les incubateurs, qu'ils soient régionaux ou associatifs, parce qu'il y a également beaucoup d'associations qui travaillent sur ce sujet. En tout cas, l'heure est arrivée au Maroc, où on devrait intégrer l'entrepreneuriat comme une priorité nationale. – Alors, pour terminer, donc on a parlé de création d'emplois, qu'en est-il des entreprises déjà existantes et qui devraient survivre aux aléas, justement, de tous les jours et de la trésorerie notamment, et en ce qui concerne des freins tels que la TVA, par exemple, ou encore les délais de paiement. – Bien sûr. Alors, au niveau de la TVA, vous savez que c'était un grand sujet qui était débattu déjà l'année dernière et le gouvernement a déjà pris l'initiative de débourser plusieurs milliards de dirhams l'année dernière en termes de remboursement. Et la loi de finances également qui sera en fait déposée après-demain pour discussion au niveau du Parlement. Et une des priorités, justement, c'est ce soutien à l'entreprise existante parce qu'il y a la création, mais il y a également la consolidation, le développement et la survie des entreprises existantes. Et ce volet financier est fondamental. Et donc, on va continuer cet élan de rembourser aux entreprises la TVA parce qu'il faut dépasser les problématiques de trésorerie. Nous, on demande à l'entreprise d'investir. Il ne peut investir qu'après avoir réglé tout d'abord des problèmes de fonctionnement. Et cela ne peut se faire sans, justement, encaisser les montants tendus. Également, les délais de paiement, il y a des dispositions législatives pour raccourcir les délais de paiement et pour, en fait, obliger les créances, les mauvais payeurs à faire face à leurs devoirs. Et c'est un sujet également qui est débattu au niveau de la CJEM, au niveau de la Confédération Générale des Entreprises. C'est un sujet également qui fait le tour aujourd'hui, aussi bien au niveau législatif et exécutif, mais également au niveau du patronat pour que chacun puisse jouer son rôle dans cette dynamique laquelle on a besoin pour, justement, atteindre cette relance économique, ce développement économique pour lequel tout le monde aspire. Absolument. Merci beaucoup, Abdelatif Koumer, pour l'ensemble de vos éclairages. Merci, madame. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes sur Médien TV et Médien TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada